Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour Call de VR sur PC VR, le jeu qui arrivera très prochainement sur PS VR 2 par ailleurs. Et on va commencer tout simplement, et bien, c'est une démo, démo jouable qui est disponible sur PC à l'heure où je vous parle. Donc je ne sais pas, j'ai jamais joué au jeu de mon côté. Donc là c'est une totale découverte, je vais tout juste le lancer, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Il y a une sorte de gros gros voile, je n'ai pas de main d'ailleurs, a priori. Aware OS, c'est une sorte de super hot, mais dans lequel il va falloir, je ne sais plus si le concept c'est de rester immobile ou de rester tout le temps en mouvement. Mais c'est l'un des deux pour pouvoir faire du dégât. On se rapproche de cette phase grill dont je vous parlais, où l'effet est très très bizarre, ça fait trop bizarre au niveau des yeux. Open, rendu à la Matrix ici, ok ça y est cette fois j'ai mes mains, je peux me déplacer, ok ça marche, rotation angulaire, pas de rotation fluide malheureusement pour cette démo. Après je suis debout donc je peux me retourner sans problème. Alors techniquement, c'est plutôt cool, j'aime bien le rendu graphique, je n'ai pas d'armes pour le moment. La sécurité, il y a des gens là bas qui sont en train de faire leurs petites activités. Donc il n'y a pas d'option sur cette démo jouable. Si j'appuie sur le bouton, je vais juste quitter en fait le menu. Je ne peux pas avancer ici une grille, enfin une porte qui m'empêche de passer. On arrive là ici, le système est en ligne. Aware, c'est un jeu sponsorisé par Jean-Claude Van Damme. Il y a un truc qui est génial tout de même pour le coup avec le Quest, Quest 3, parce que là je suis sur le Quest 3 avec Steam Link. C'est que quand je baisse les yeux, en fait j'ai ma zone ici, ce qui fait que même si je m'en approche de trop et que je risque d'en sortir, si vous voulez, je peux toujours me repérer en fonction du cercle qui apparaît. Comme ça, je trouve que c'est vraiment génial ça. Simple coup d'aller vers le bas, je vois exactement où je suis, parce que forcément quand on a tendance à pivoter comme ça sur soi-même, parfois on a tendance à faire des petits pas de côté. Mais là je vais investir pas grand chose évidemment, mais dans un tapis rond d'à peu près 1 mètre de diamètre. Et comme ça quand je ferai de la VR, je me mettrai dessus et je saurai à quel moment je suis en train de sortir de ma zone par rapport au tapis. Vous avez peut-être déjà vu le YouTuber, c'est Nasty je crois, ou Nasty, Nasty VR pardon, excusez-moi, Nasty c'est quelqu'un d'autre, qui utilise ce style de tapis. Enfin bref, on va passer aux choses sérieuses, sérieuses pardon, et on va... Ok, est-ce qu'il faut se barrer ou pas ? A priori pas du tout. J'aurais bien fait de regarder ce que me disait le personnage, je vais vous parler de ma limite. Ah, bah ici c'est ouvert. Donc on va pouvoir y aller tout simplement. Rotation physique du coup, vu que la rotation angulaire j'aime pas trop. Ok. J'ai ouvert quelque chose là ? Pas du tout. Est-ce qu'il faut que je le baisse plus ? Non, a priori non, je vais l'ouvrir de l'autre côté. Voilà. Bon, je suppose que la version finale aura le droit à des rotations fluides, c'est un jeu qui est édité par Perp Games, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler normalement sur PSVR 2 si tout se passe bien. Wow, tout est bugué là. Ça fait trop bizarre. Honnêtement, c'est pas hyper agréable. Le rendu juste avant, là, ça va mieux quand même. Un peu façon Tron. Cold VR. C'est un jeu qui a l'air plutôt attendu tout de même. J'en entends beaucoup parler autour de moi. Alors, ok. Il y a un fauteuil juste là. Ah, revoilà notre ami. Ou pas. Ah, il y a un effet de 3D sur l'écran qui est plutôt pas mal. Oui, il y a un effet de 3D, en fait, sur les côtés, comme ça, au niveau des décors. Ah, c'est Allware. Ok, Allware. J'ai un peu l'air qu'on parle pour la blague de tout à l'heure. Donc, la démo est en ligne sur Steam, actuellement, parce que c'est le Steam Fest qui commence. Donc, il y a beaucoup de démo, en fait, ça commence officiellement à 19h. Mais certaines démos sont déjà online. Et comme j'ai vu passer un tweet de Perp qui disait que la démo était en ligne, je me suis dit, allez, hop. On va aller la télécharger, et puis on va tester ça en bonne uniforme. Ok, il faut que je fasse demi-tour pour aller de l'autre côté. Ou je peux contourner l'écran ? Non, non. Donc, il faut que je parte du côté exit. Ça roule. Let's go. Alors, ouais, appuyez sur le bout de le stick droit pour calibrer votre tête. Ok. Le temps passe quand vous ne bougez pas. Voilà, en fait, en gros, si je bouge, le temps passe beaucoup moins vite. C'est ça le principe. Le principe, c'est qu'il faut toujours rester en mouvement. Et si je ne bouge pas, ça va beaucoup plus vite. Donc là, vous voyez, impossible de passer, en fait. Par contre, si je, bon, pas comme ça, évidemment, mais si je bouge, en fait, si moi-même, je me déplace. Ce qui est assez particulier, parce que du coup, même si le temps fonctionne, il ne s'arrête pas quand on bouge. Oh, il y a un katana juste ici. Il y a un sabre laser a priori. C'est le même, sauf qu'il est en laser, en fait. Keep moving pour ralentir le temps. Ça roule. Si vous vous arrêtez, le temps se déplace normalement. C'est le principe du jeu qui est plutôt pas mal, en soi. C'est vraiment une bonne idée de gameplay. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, on va attendre ici. Ah oui, monter l'escalier et ensuite bouger pour éviter qu'il descende trop vite. Frapper les adversaires, ça marche. Et comme je me déplace beaucoup plus rapidement qu'eux, et qu'ils ont l'air d'être faits de vert. Il n'avait pas une arme dans les mains, lui. Keep moving, bouge pour éviter les balles, plutôt pas les boulettes. En fait, on est... Ah, oui, effectivement, une balle, on meurt. C'est un peu comme dans The Line Miami. Oh, putain, je reviens au début du truc. C'est un peu dommage, par contre. J'aurais préféré, honnêtement, qu'il y ait un checkpoint beaucoup plus proche de l'endroit où je venais d'arriver. Plutôt que de tout me faire recommencer. Bon, on n'a pas besoin de le faire, du coup, là, c'est un tutoriel. Hop. On va progresser tranquillement. Allez. On va devoir, par contre, cela s'en occuper. On va récupérer l'épée. On ne peut pas renvoyer les... On ne peut pas renvoyer les balles, c'est un peu dommage. Voilà, qu'il s'est passé, encore une fois. Ah, c'était juste l'entraînement, hein. Ah, ok. Merci. Ils n'y sont limités ? Comment les recharges ? Ok. J'ai plus d'armes. Ah, mais je suis bête, je suis revenu à l'écran titre. Setting coming soon, security. La démo du niveau, container, le change, le piège. On va aller dans le piège, ici. Trouver la sortie. On va se prendre celui-là, du coup. Ouais, c'est un délire, quand même. La DRX statistique, tout ça, c'est assez particulier, quand même. Il y a quoi, là ? Une lampe. C'est un jeu d'horreur, le truc, ici, ou quoi ? Ok. Ils ne voient rien du tout. Très, très, très noir. Oh, putain, il me reflippait, lui. Quel enculé. Eh, ouais. Bon. Je ne suis pas hyper fan de ce niveau, hein. On va revenir en arrière, je ne suis pas prêt pour ça, maintenant. Mais j'ai flippé de ouf. Ok, donc il y a bien des niveaux un peu plus... Le dojo, le test, le laboratoire. Pirate, the one, the welcome. Ok, donc c'était ici. Euh, j'ai flippé. J'ai vraiment flippé sur le personnage qui m'a foncé dessus. C'est toujours très drôle, hein. Dommage que vous n'ayez pas la vidéo de moi en train de flipper, du coup. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment... Les performances sont assez catastrophiques, ici. Oh, ça rame, ça rame, ça rame. On va prendre en compte le fait que c'est une démo jouable. Et que fatalement, le jeu a encore du temps pour être peaufiné. Le principe est très très cool, par contre. Le fait de jouer comme ça en bullet time, ça donne la sensation, en fait, d'être très rapide. Alors qu'en fait, on ne l'est pas. On n'est pas vraiment, hein. On est juste... On ralentit juste le temps en bougeant. C'est bon, là, j'ai frappé. Enfin, j'ai frappé, j'ai tué tout le monde. On va progresser vers la prochaine étape. Je me suis fait toucher par celui de gauche. Bon, c'est un jeu dans lequel il faudra vraiment... Vraiment être attentif à tout ce qui nous entoure, fatalement. Puisqu'on se retrouve... Ah, moi, le fait qu'il n'y ait pas de rotation... Qu'il n'y ait pas de rotation, rotation fluide, là, ça me pénalise un peu. Mais après, c'est qu'une démo, donc on aura les settings plus tard. Et le principe de devoir bouger... En fait, c'est un jeu qui va vraiment demander à ce qu'on soit extrêmement mobile. Dans tous les sens du terme. Et c'est franchement un truc qui a l'air plutôt... Ah, j'ai mon personnage qui est juste là. Et c'est un truc qui a franchement l'air très, très sympathique. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus avec la version complète. Par contre, j'aimerais vraiment y jouer sur PSVR 2, pour le coup. Ne serait-ce que pour avoir un meilleur rendu au niveau des couleurs, etc. Et le niveau de Dawn of Noir, avec la rampe torche, il m'a vraiment fait flipper. À voir par la suite. En tout cas, voilà. C'était Cold VR, ça arrive bientôt sur PC VR, sur PSVR 2, sur PSVR 2. Il me semble qu'il y a une version quest aussi. Ça a l'air très, très cool. Faudra voir ce que ça donne le jeu complet. Mais en tout cas, là, comme ça, d'un premier jeu, je trouve ça que c'est plutôt sympathique. Si ce n'est que moi, j'ai vraiment besoin d'une rotation fluide pour bien jouer en VR. Une rotation angulaire, moi, ça me pénalise. Plus qu'autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous restez connectés. D'autres arrivent. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.